Merci Madame la Présidente. Le port de cette propriété de la région Occitanie depuis 2007 est bien géré. Sa situation financière est saine et même au plus fort de la crise sanitaire, l'établissement public régional a été en capacité d'y faire face grâce à un niveau de trésorerie élevé et une capacité de désendettement maîtrisée. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas davantage un tract publicitaire, c'est la Chambre régionale des comptes et c'est une grande satisfaction pour la région Occitanie. Le 15 novembre dernier, je présidais au nom de la Présidente Delga le conseil portuaire de ce port et nous avons même pu annoncer deux nouveaux records pour le port de cette frontignan qui dépassera cette année les 5,2 millions de tonnes de trafic. C'est le double de ce qu'il était en 2007 et le doublement du chiffre d'affaires de l'établissement public régional. Ces bons résultats, nous les devons d'abord à l'engagement de la communauté portuaire tout entière, à un climat social apaisé, à une stratégie partagée par tous les acteurs, public comme privé et ensuite au travail des équipes de cet établissement public régional et je pense notamment à son directeur général Olivier Carmès et à celui qui en a été le Président ces dernières années, Jean-Claude Guessot. On le doit aussi au travail des services de la région, dirigé par Marie Tchaquerian que je salue. Nous le devons aussi et enfin à un volontarisme politique intact, de Georges Frèche jusqu'à la présidence de Carole Delga. En 15 ans, nous avons investi 142 millions d'euros sur ce port et c'est bien plus que ce qu'a fait l'État pour le seul port de Marseille qui lui ne fait pas 5 millions de tonnes de trafic mais 75 millions de tonnes. Le port de Sète, c'était 1500 emplois au moment où a été étudié justement sa situation par la Chambre régionale des comptes. C'est 1700 emplois aujourd'hui, c'est plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire s'il est évidemment le poumon économie de Sète et de Frontignan, de tout le bassin d'auto, mais aussi un atout et un levier économique, c'est la Chambre régionale qui le dit, pour toute la région, notamment parce que c'est une porte d'accès pour des milliers de touristes à nos grands sites, du pont du Gard jusqu'à la cité de Carcassonne, en passant par 5e le désert. Au-delà de l'analyse financière, pour la période passée, ce qui compte c'est la confiance que cela peut inspirer pour le présent et pour l'avenir. Face à la crise énergétique actuellement, c'est justement cette situation financière saine qui permet de faire face à une augmentation de 200% des tarifs sur le port et qui permet surtout de ne pas trop augmenter les tarifs qui seraient vraiment dissuasifs pour ses clients. Et d'ailleurs, ces tarifs, ils ont été votés à l'unanimité du dernier conseil portuaire. Pour l'avenir, je tiens à dire que la volonté de la région et de sa présidente est intacte. C'est de continuer à investir fortement pour ce port, pour le quai I1, les acteurs savent de quoi je parle. Les études ont été lancées, 500 000 euros sont prévus pour les études, ils ont été votés par la dernière commission permanente. C'est l'électrification des quais qui va s'effectuer tout au long de l'année 2023. C'est 15 millions d'euros au final. C'est un terminal passager qui va être recalibré à l'ordre des exigences du pacte vert. C'est un soutien aussi toujours très fort à la pêche. La Chambre régionale des comptes, on nous le reprocherait presque, mais elle comprend et elle souligne que derrière, ce sont 660 emplois directs pour ce port. Et c'est pour cela que la région assume tout à fait l'engagement financier qui est le sien sur ce secteur majeur de notre économie. En tout cas, ce n'est pas pour rien, Monsieur le Premier Vice-président, cher Désir, que votre délégation est à la Méditerranée, parce que la Méditerranée, ça reste un élément fort de notre identité. Rappelons que nous sommes la première région méditerranéenne française, et je le dis en toute fraternité à nos amis de PACA, mais nous sommes la première région méditerranéenne française. Et nous allons continuer à porter haut cette ambition, parce que c'est un élément essentiel de notre dynamique économique. Et je termine en disant aussi à l'intention du président du Conseil économique et social, et aussi à certains collègues qui s'inquiétaient de la synergie de notre rapport, le 2 décembre aura lieu le premier conseil interportuaire sous la houlette du premier vice-président Didier Codorniou, qui va justement permettre d'établir une stratégie commune pour faire en sorte que ces deux ports, notamment pour la nouvelle ESET, ils avancent ensemble pour créer de l'emploi au bénéfice de tous les habitants de la région. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Vice-président. Merci.